pour tout le monde avec beaucoup de santé un bon mois où il y aura beaucoup de mazal et c'est pour cela que j'avais promis que tous les tous les premiers mois tous les débuts de mois mais attache je vais essayer de faire un résumé c'est sûr qu'on ne peut pas parler de tout le de tout le sujet de chaque mois mais au moins de donner des grandes les grandes clés plutôt voilà et les attachés on va essayer d'étudier aujourd'hui comme c'est rochefodesh tamouz et que dans le mois de tamouz c'est généralement pour faire correspondant correspondre une date en hébreu français plutôt c'est parce que j'avais expliqué que tous les mois c'est toujours avec la date en hébreu pas en français ni en un autre un autre calendrier c'est toujours en hébreu maintenant pour donner une date approximative c'est entre le 22 juin au 23 juillet approximativement c'est sûr comme je vous avais dit plusieurs fois il faut connaître sa date en français et on l'a fait correspondre en hébreu comme ça on sait exactement quelle date on est né et ceux qui ne connaissent pas ils peuvent m'envoyer par whatsapp un message pour ne pas maintenant mais après et vous pouvez me demander votre date et je vous donne la date en hébreu exact alors nous allons parler de ce mois ce mois là est très particulier en soi parce qu'il a une double facette il a une double force négative et positive mais on va voir qu'il n'y a pas de négatif ni de positif ça va dépendre de nous comment on regarde les choses donc le cancer qui est le crabe constellation nous voyons que ce mois ce que vous voyez l'écran caractérise par malheureusement beaucoup de malheurs qui se sont abattis sur le peuple d'israël déjà ça a commencé avec mon cher abbé nous quand on a fait le vaudor et il y a eu des tables de la loi qui se sont brisées ça a été le 17 tamus ensuite l'apparition qui est de la première fissure de la muraille du temple aussi ça a été le mois de tamus nebuchadnezzar qui était le roi de babylone et qui a siège jérusalem peu avant la destruction du premier temps et apotropos était un général a brûlé la torah le 17 tamus aussi donc on voit que ce 17 tamus marque le mois d'une manière très difficile très dur mais on va voir que cette difficulté nos hachamis vont l'interpréter d'une manière extraordinaire dans la paracha de chez mode c'est mentionné c'est mentionné concernant mon cher abbé nous c'est marqué ça veut dire dans le chat de l'explication la base ça veut dire ils ont caché mon cher abbé nous pendant trois mois en trois mois ils l'ont caché le zohar interprète cette phrase d'une autre manière il va prendre les mêmes mots mais il va les expliquer différemment il dit c'est quoi vaté tzapenehu vaté tzapenehu ça va être du terme tzapoun où on voit le terme tzapoun dans la l'agada quand on prend la ficomane et on le cache tzapoun ça veut dire caché c'est à dire que dieu la présence divine elle est cachée pendant ces trois mois le zohar nous fait dévoiler que les trois mois c'est tamuz av et téved vous voyez c'est les trois mois dans lesquels il y a eu des destructions des catastrophes et on jeûne pendant ces mois là pourquoi parce que pendant ces trois mois là m'tzapenet ashkhinah d'accord la ashkhinah elle se voile ça veut dire que nous même on a des difficultés par rapport à la ashkhinah de voir la ashkhinah parce qu'elle est blessée par rapport à notre comportement et automatiquement malheureusement il y a une force de rigueur dans le monde concernant ces trois mois là que je viens de vous dire tamuz av et téved donc comme il y a une rigueur la rigueur n'est pas toujours négative mais ici ok ça veut dire aussi la discipline mais dans notre contexte ça veut dire la rigueur de dieu la khinah houdashim tamuz av alenu lizaher chez loli canets et le matzabim chez le karasim nos hachamim nous disent il faut faire très attention pendant le mois de av et de tamuz particulièrement ces mois là où il faut pas rentrer dans la colère mérivote ou bien les disputes betakalot et des dégradations et des accrochages pourquoi parce qu'il faut avoir des conséquences catastrophiques comme on le voit par rapport à la destruction du temple ça a commencé par une petite dispute et après ça agrandisse et il ya eu le feu ça veut dire qu'il faut pas donner à ce mois là la possibilité de s'énerver ou bien de commencer à rentrer dans une mahloquette ça veut dire dans une dispute parce que les conséquences elles seront très grandes et je répète encore une fois c'est pas seulement ceux qui sont nés le mois de tamuz on avait expliqué la dernière fois au nom de rabi haïm palachi rabi haïm palachi il explique que quand il ya l'influence du mois c'est pas seulement ceux qui sont nés ce mois là c'est sûr que eux ils prennent beaucoup de pourcentages mais ça concerne aussi tous les autres vous qui êtes nés dans un mois un peu différent ok vous avez aussi pendant qu'un mois on rentre tous dans le mois de tamuz on a une particularité qui rentre dans notre personnalité c'est pour cela que si il ya quelqu'un qui commence à nous énerver ou qui risque de chercher des histoires et que les conséquences risquent d'être très graves il faut faire le muet le sourd tout ce que vous voulez vous savez comme l'image du singe d'accord j'ai rien vu j'ai rien entendu et ça marche ce mois ci il y a un très très grand rab qui s'appelle le bnei yissachar le bnei yissachar qui est un très très grand rab qui s'appelle rabi tzvi et il y met l'air chapira mais d'innoc c'est un grand admour il ya un très 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 grand kabbalist dans son livre le bnei yissachar il explique alpi kabbala tous les mois mais avec les noms de dieu c'est très 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 complexe chaque mois selon la kabbala mais nous on va pas rentrer dans ce contexte on va prendre seulement certaines parties parce que c'est immense c'est très très profond et très 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 long lui il a vécu approximativement il a il est né en 1783 et il est parti de ce monde le 18 evette 1841 lui va nous rapporter un très très grand kabbalist qui s'appelle le ari zal rabi tzhak louria qui vivait à tsfat en 1500 à peu près il nous dit comme ça sache que tous les mois un rapport avec la partie de la tête les yeux la bouche le nez les oreilles la mâchoire les dents et donc les deux mois qui sont tamuz et av tamuz c'est le mois où on est maintenant et av c'est le mois prochain il dit ils correspondent à l'oeil aux deux yeux yayin yamin c'est le mois de tamuz ça veut dire l'oeil droit correspond le mois actuel pour dire qu'il faut faire attention à nos yeux pendant ce mois ci où ça commence l'été malheureusement il y a des dames qui oublient de s'habiller et on regarde des choses qu'il ne faut pas et on risque de fauter donc il faut faire attention aux yeux et le mois de av qui est aussi l'été il faut faire attention à l'oeil gauche mais alpi kabbalah ça représente une dimension des noms de dieux qui représente l'oeil droit et l'oeil gauche comme le verset qui nous dit mes yeux sont en train de faire couler de l'eau ça veut dire des larmes pourquoi ils font tomber des larmes parce que pendant ces deux mois tamuz et av il y a beaucoup de malheurs qui se sont abattus sur le peuple d'israël mais écoutez bien la suite tous ces deux yeux qui sont abîmés et qui pleurent au moment où le Mashiach viendra très très prochainement les yeux seront réparés et au lieu de pleurer on rira c'est-à-dire des larmes couleront mais de joie maintenant le rab continue à rapporter au nom du Harizad et il dit quelque chose de très très bon il dit Yudzaïn Betamus le 17 tamuz comme vous savez c'est un jour de jeûne où il y a eu les dix commandements qui se sont brisés et il dit Yudzaïn Daïka c'est spécifiquement le 17 parce que 17 c'est la valeur numérique de Tov vous voyez l'écran Tov qui veut dire le bien c'est-à-dire ne pense pas qu'il n'y a que du mal et de la catastrophe et c'est fini non si il a fait que le temple et tout ce qui s'ensuit ont été détruits ou bien abîmés le jour du 17 tamuz il rapporte le maître de la kabbalah il dit tu sais pourquoi c'est tombé le Yudzaïn le 17 qui veut dire le Tov il dit regarde observe les dix commandements les premières tables de la loi vous savez qu'il y a eu les deux les premières tables après elles ont été brisées et Dieu a donné les deuxièmes tables et que dans les premières tables elles sont pas pareilles que les deuxièmes les les choses sont pas écrites de la même manière et dans les premières tables il n'y a pas de la lettre tête qui veut dire le Tov parce que Dieu savait que ces tables de la loi ce qui veut dire il savait il connaissait toutes les probabilités il sait pas est ce qu'on va choisir telle voie ou telle voie mais une fois qu'on a choisi une voie il sait les conséquences il connaît les conséquences et à ce moment là il savait que si on allait prendre le mauvais chemin à se dire faire le vaudor il savait que l'étape de la loi allait être cassée et donc qu'est-ce qu'on va dire et donc qu'est-ce qu'on va dire et s'ils auraient été brisés à ce moment là il y a le Tov c'est-à-dire le bien a été complètement anéanti a été stoppé parce qu'il n'y a plus de Tov alors qu'est-ce qu'il a fait dans sa miséricorde ? il n'a pas mis la lettre tête qui veut dire le Tov dans les premiers dix commandements où sont mentionnés le tête ? seulement dans les deuxièmes tables de la loi où il y a le Tov pour nous dire quoi ? pour nous dire ne te fais pas de soucis même s'il y a eu une catastrophe tu as toujours la possibilité de réparer pour avoir le Tov qui va t'accompagner et ce que je souhaite à tout le monde comme Aaron a Kohen comme il a dit dans sa prophétie il a dit demain ce sera la fête de Dieu qu'est-ce que ça veut dire ? Aaron a Kohen a vu la prophétie que ce mois-là le 17thème où ce sera une fête et une joie comme le Tisha Béhab le 9a où ce sera la plus grande fête de l'histoire d'Israël ça veut dire la reconstruction du temple pour dire regardez pas toujours interpréter d'une manière négative voyez le Harizal il dit s'il n'y a pas de tête regarde pourquoi voilà selon l'explication qu'on a donnée maintenant poursuivons le cours avec à Trunot, à Mercasiot, les Bnémasal Sartan on va essayer de regarder les points essentiels du Bnémasal du Sartan le Sartan c'est le crabe alors regardons avant voilà vous savez qu'il y a vous voyez l'écran ? maintenant le cancer est-ce que ça correspond ? oui et non ça veut dire ici on parle des qualités qui sont à l'intérieur de nous maintenant on a eu des épreuves on a eu des soucis on a eu des circonstances qui fait à ce qu'on a changé mais au départ la personne elle est plus ou moins ainsi et après on se métamorphose dans les Arba Yesodot il y a les quatre éléments alors le Rambam dans l'Allah Khot Yesodé à Torah au troisième chapitre il nous explique dans l'Allah Khasis et certains disent l'Allah Khaset il nous dit qu'il y a quatre éléments le monde est basé sur quatre éléments le Rouah qui est le vent le Heche qui est le feu le Mayim qui est l'eau et Afar qui est la terre maintenant le Yesod Amayim ça veut dire l'élément de l'eau qui est le mois actuel c'est on traduit le Yesod du Mayim ce qui sont nés le mois de l'eau c'est le fondement du monde de l'émotion alors c'est des gens quand ils vont aimer ils vont aimer par excès quand ils vont haïr Bar Minan Khachem nous en présente quand ils vont être frustrés je ne vous dis pas la galère et nous avons très peu de contrôle sur ces gens-là et qui sont les mois parce qu'on va les partager en quatre groupes qui sont les gens qui sont nés pendant le mois de Mayim il y en a trois dans chaque groupe il y en a trois il y a le cancer qui est le Sartan qui est le mois actuel le mois de Tammuz le scorpion qui est le Akrab qui est à peu près le mois d'octobre-novembre et le poisson qui est à peu près le mois de Hadar Mars à peu près comme ça maintenant lorsque nous voyons le deuxième le deuxième groupe qui est le Yesod Ruah ça veut dire le vent ça c'est le Rambam qui nous dit on va le traduire il y a d'accord c'est des gens qui sont dans le vent ça veut dire la parole c'est le mois de Sivan comme on a dit la semaine dernière il a de l'aisance dans la communication et la diffusion et pour convaincre les gens il a des connaissances pour convaincre les gens il est très bon dans les discours dans les débats et quand j'ai dit dans les discours le mois dernier c'est pas qu'il a une allocution très développée d'accord c'est pas qu'il a une allocution très très développée mais que c'est quelqu'un qui sait convaincre les autres d'accord et il est très bon dans les journaux la communication la philosophie etc c'est moi c'est le jumeau les théomimes la balance et le sot le sot s-e-a-u le délit donc c'est ces trois groupes maintenant nous avons le troisième groupe qui est le yesod ha'adama ceux qui sont nés sous la force et l'emprise de la terre d'accord c'est des gens très stables très têtus ok très forts et donc ils ont vraiment les pieds sur terre d'accord alors on traduit cet élément de la terre du monde physique matériel il maîtrise bien dans le matériel ça peut être des très bons businessmen alimentaires sur l'argent et les biens et quand il a des objectifs il va essayer de les concrétiser concrétiser coûte que coûte il va vraiment les concrétiser et qui sont ces gens qui sont nés pendant le mois de la terre c'est le taureau c'est pour nous on sait que le taureau il est très têtu aussi la vierge et aussi le guédil l'agneau d'accord pour le bouger ça va être très dur mais c'est aussi bien un côté positif que négatif tout va dépendre comment la personne va s'en servir et c'est des gens quand ils se sont fixés un objectif il n'y a rien à faire il va le faire donc c'est quelqu'un qu'on peut compter sur eux ensuite il y a la force du feu alors le Rambam il explique il représente la force vitale des gens qui sont remplis de vie comme le mot dit bien ça veut dire l'élément du feu ils sont remplis de feu à l'intérieur remplis de vie et de création le développement la découverte explorer d'une nouvelle expérience ça ne va pas être des gens qu'il faudra toujours leur mettre les mêmes choses il faut toujours changer de voir le monde pour découvrir et apprécier tout ils veulent vraiment explorer tout autour d'eux et de découvrir beaucoup de choses donc c'est des gens qui sont avides de la découverte mais parfois ça peut être mortel parce qu'ils peuvent prendre des risques c'est des gens qui prennent beaucoup de risques pour satisfaire le feu qu'ils ont en eux et la découverte et ces gens là c'est ceux qui sont nés le mois c'est les béliers les lions c'est le mois prochain c'est âme et le sagittaire donc c'est généralement les mois les quatre éléments et chaque mois par exemple le mois de Tichri c'est le mois de la balance il y a un mise-mort de Téhilim qui correspond au mois pour la personne pourquoi ? parce que c'est ça qui va l'aider à cadrer les forces qu'il a en lui de partir à l'extrême alors le Keshvan c'est le Akrav d'accord c'est le chapitre 80 c'est le Krav Kislev qui est l'arc c'est les chapitres 67 et 93 93 Tevet qui est l'hiver en février à peu près janvier-février c'est l'agneau ça va être le chapitre 59 c'est de Sartan d'accord donc ça va être le chapitre 90 on va le voir tout à l'heure donc maintenant on va refaire le partage d'écran est-ce que vous voyez maintenant l'écran alors maintenant l'élément dont font partie les gens de ce mois ça veut dire de Tammuz c'est des gens qui font partie de l'eau donc ils sont aussi des bons parleurs des gens qui peuvent convaincre les autres mais il y a des points différents que du mois dernier D'après la Kabbalah l'année elle est divisée en quatre parties pourquoi en quatre parties c'est un rapport avec les quatre lettres du nom de Dieu Yud Ké Vav et He d'accord et donc le mois de Tammuz c'est Aot Achnia ça correspond à la deuxième lettre du nom de Dieu c'est le He et on va voir à quoi ça correspond et ce He là il correspond au mois de l'été qui sont le mois de Tammuz le mois actuel le mois de Hav qui est le mois prochain et le mois de Elul qui est le mois de la Teshuvah donc ces trois mois là qui sont les mois symbolisés par l'été ça correspond au mois de la lettre He du nom d'Akadosh Boro maintenant revenons au Sartan le Sartan qui lui qui est le mois de Tammuz lui il est la force de l'eau donc c'est quoi l'eau c'est quelqu'un qui va savoir donner quelqu'un qui va savoir penser à l'autre mais par excès parfois et il faut qu'il fasse attention de ne pas donner en profusion au point de sa paubria voyez au point de s'oublier lui-même il va donner la profusion aux autres et il ne faut pas qu'il s'oublie il faut savoir que d'après la Kabbala le mois de Tammuz il est sur la droite je vous ai fait un tableau tout à l'heure on va le voir et donc c'est des gens qui généralement sont très 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 sensibles aussi bien dans le bien que dans le mal très très sensibles maintenant voyons on va à Khen Matinu par Gmara Sanhedrin la Gmara Sanhedrin à la page 11b il rejoint le Zohar qu'on vient de voir que les mois sont partagés en quatre parties donc il y a les Arba Kufot ça veut dire les quatre parties de l'année Nissan qui est le printemps Tammuz qui est le mois actuel qui est le mois de l'été Tichri qui va être le mois de avant avant l'hiver Tévet qui est le mois de l'hiver l'automne voilà Tichri c'est l'automne et Tévet c'est l'hiver donc c'est en quatre groupes dans ce livre-là où il parle des constellations dans le Tichri à la cinquième porte où il parle du mois de Tammuz et au chapitre 65 il écrit sache que les douze tribus sont en rapport avec les douze Mazalot ça veut dire les douze constellations chaque tribu correspond à une constellation vous allez me dire mais d'où on déduit tout ça d'où on déduit que chaque constellation va être en rapport avec une tribu regardez ce que la Kabbalah nous dit les quatre Kvutzot Ashvatim comme on avait dit que les quatre tous les douze tribus sont divisés en quatre par rapport aux quatre périodes de l'année et les quatre l'été hiver printemps etc et c'est en rapport au céder à Dégalim vous savez que chaque tribu avait une partie dans le désert très spécifique comme je vous avais dit le mois dernier alors regardez ce tableau ici vous avez toutes les tribus ici au milieu au milieu vous avez le Mishkan c'est-à-dire le sanctuaire ici il y avait la tribu de Gershon qui était la tribu de Moshe Rabenu et les Kohanim ici il y avait les Bnei Merari les Lévis et les Kohanim tout autour il y avait les douze tribus alors ici il y avait Issachar Yerouda Zebulun Asher Dan Naftali en bas Binyamin Ephraim Menaché à droite Gad Rehouben et Shimaun comme vous le voyez ici et donc chaque tribu correspondait à une constellation qui était en haut d'accord Zebulun par exemple nous voyons ici ou Yerouda etc en haut il y a une constellation qui interagit à la personnalité de la tribu d'accord donc celui qui est né à telle partie de l'année il correspond à une tribu maintenant les Masalot sont regroupés en trois grands groupes les trois grands groupes comme je vous avais dit tout à l'heure que le Masal Tammuz il est sur le Masal de la droite alors regardons ici nous avons un tableau que j'ai pris d'après la Kabbalah je n'ai pas eu le temps de le traduire mais je vais le traduire fur et à mesure alors la force d'accord de la Kufa de Nisan qui est l'été Tammuz qui est le mois présent Tichri dans deux mois et Tevet qui est le mois de février ces gens qui sont nés dans ces mois-là c'est des leaders c'est Manhig eux ils font partie de la force de droite ok ça veut dire il y a trois trois parties droite, milieu, gauche ok toutes les constellations sont divisées en trois parties droite, milieu, gauche ceux qui font partie de la droite c'est des leaders c'est des gens qui font partie des mois que je viens de mentionner ensuite ceux qui font partie de la gauche d'accord j'aurais dû le mettre à gauche mais je n'ai pas réussi d'accord de la gauche c'est c'est Iyar et Hadar Sivan qui est le mois du don de la Torah à Shavua Ilul qui est le mois des fêtes Kislev qui est le mois de Hanukkah et Hadar le mois de Pourim eux ce sont des gens qui sont très bons dans la relation c'est des relationnels ils font beaucoup de relations ils sont très très bons dans le contact eux ils font partie de ce qu'on appelle le Kaveh Mtsaï la force du milieu donc toutes les les douze constellations qui ont un rapport avec les douze tribus sont regroupées en trois forces vous voyez donc nous nous sommes maintenant au mois de Tammuz qui est le Kav Yamin d'accord qui est la droite la droite qui est aussi la Miséricorde mais aussi d'accord c'est la Miséricorde maintenant il faut comprendre comme j'avais dit au début du cours comme nous dit le Rabbi Haïm Falachi qu'on avait rapporté les Ma'asé concrètement chacun on est touché dans le Hodesh Tammuz parce qu'on prend une force du Hodesh Tammuz et on a une influence sur nous donc voyons les points positifs quand je vais marquer positif en italique c'est-à-dire il n'y a pas de points positifs ou de négatifs ça va dépendre comment la personne va utiliser la Truna c'est-à-dire la force ok mais on va voir que c'est une force qui est positive plus positive que négative mais on va le voir le négatif la force centrale de ceux qui sont nés le mois du cancer c'est la famille la Kabbalah et les Hachamim nous disent c'est des gens qui sont très familles ils passeront la famille avant tout le monde la famille va être primordiale pour eux les enfants la femme les petits-enfants il est très attaché à la maison c'est quelqu'un de très terre à terre sur la maison il faut savoir que le mazal du Tammuz il est très très fort dans ce domaine-là de la famille plus que n'importe quel mazal il dépasse tous les autres mazalotes il est très très fort dans la famille donc si quelqu'un veut prendre un mari ou une femme c'est bien de voir s'il est né le mois de Tammuz s'il est né comme le mois de maintenant c'est quelqu'un où on pourra compter dessus pour la famille et des enfants le deuxième point il aime beaucoup s'occuper des autres et d'être un vrai papa et une vraie maman ici banote ou banime banime ou banote à Sartane les enfants les filles et les garçons qui sont nés le mois de Sartane ce seront des papas par excellence et des mamans exceptionnelles généralement ce sont des gens qui ont beaucoup de patience envers les enfants ce seront des parents exemplaires ils feront toujours passer les enfants ou la femme en priorité alors attention là je m'arrête un petit moment il faut savoir qu'ils ont ça en eux maintenant est-ce qu'ils exploitent ça c'est autre chose mais ils ont ce potentiel en eux et ce potentiel là parfois il faut l'exploiter pour le faire sortir de la personnalité intrinsèque qu'il y a en nous mais eux ils ont ça d'accord ils ont cette faculté donc il y a quelqu'un qui va me dire mais moi je suis tamo je ne suis pas du tout famille mais si tu viens exploiter tu seras exceptionnel dans ce domaine c'est vrai qu'il va aimer donner il va aimer les enfants il va aimer la femme mais quand on aime trop qu'est-ce qu'on fait ? on étouffe l'autre on ne lui donne plus la possibilité d'exister tellement on couvre on devient une lionne et ça c'est dangereux c'est pour cela que tout à l'heure j'ai dit il n'y a pas que négatif et positif dans les points positifs on peut trouver le négatif et dans le négatif on peut trouver le positif la constellation qui règne dans le mois de Tammuz de Sartan ça veut dire du crabe c'est la lune et la lune qu'est-ce qu'elle a ? elle a des changements par rapport à la marée haute et la marée basse c'est-à-dire la lune elle va grossir et elle va diminuer donc elle va avoir une influence sur l'eau aussi comme il y aura la marée haute et la marée basse ce seront des gens que ce seront des gens qui auront des états d'âme très changeants parfois ils vont être super bien lunés et parfois ils se tolent qu'Hachem nous en préserve c'est des gens qui vont être très bien et parfois et donc ils vont partir dans l'extrême des gens chauds ou des gens froids un jour tu vas aller voir te recevoir mais comme un prince ils vont t'enlasser t'embrasser te faire recevoir à la maison wow quelque chose d'exceptionnel et parfois à peine s'ils vont te dire bonjour te serrer la main à peine donc c'est important de connaître comment ils sont les gens du mazal de Tammuz le sartan le sartan ena olekhet yasha vous avez remarqué que le sartan qui est un animal qui est le crabe ne marche jamais droit il va toujours à droite à gauche à droite à gauche en zigzag comme ça et cette personnalité du crabe va influencer aussi ceux qui sont nés dans ce mois-là et ces gens qui sont nés le mois de mazal de sartan ça va être des gens à droite à gauche ça va être dur de prendre un cave une direction centrale c'est-à-dire un équilibre de justice etc ils vont être à droite à gauche à droite à gauche ils vont prendre des tours avant de te dire ce qu'ils pensent etc et donc la justice chez eux ça va être une difficulté c'est pour cela que ça va influencer leur caractère par rapport à la démarche de cet animal qui est le crabe maintenant on a dit que c'est des raguiches mais haudes donc c'est bien d'être raguiches au moins c'est des êtres humains c'est pas des robots raguiches ça veut dire très sensibles c'est des gens hyper sensibles s'ils sont blessés ça va être au plus profond de leur être ils vont t'en vouloir à mourir tant que tu ne leur as pas dit pardon ou bien avoir une explication avec eux et c'est pour cela qu'il faut s'adresser avec eux avec beaucoup de tact de diplomatie etc ça prend beaucoup de temps avant de les amadouer quand ils sont énervés ou bien quand ils sont peinés ça ne va pas être facile pour les amadoués donc c'est bien d'être hyper sensible parce que comme je vous ai dit c'est des gens qui sont humains et ils ne sont pas des robots comme on voit dans notre société malheureusement on nous change en robot mais attention il ne faut pas partir à l'extrême à tel point que tu es tellement sensible que tu n'as plus de peau sur ton corps et que tu as la chair qui est au-dessous et il suffit qu'il y ait une petite poussière qui vient sur toi boum tu exploses il ne faut pas être comme ça ils ont des peurs ceux qui sont nés le mois de Tammuz et c'est quoi leur peur c'est essentiellement ils sont inquiets en permanence concernant l'argent est-ce qu'on va avoir cet argent pour terminer le mois est-ce que tu as de l'argent etc donc si votre compagne si votre compagne elle est sartane et qu'elle a des problèmes dans l'argent il faut lui donner beaucoup d'assurance en lui expliquant que Baruch HaShem ce mois-ci on a reçu une bourse etc parce que déjà elle est de sa propre nature elle est soucieuse donc il ne faut pas lui ajouter des soucis en plus le point c'est qu'ils sont très ils ont un flair tu ne les montres pas trop vite en bateau ils savent à qui ils ont affaire en un clin d'œil mais un cancer blessé n'est plus objectif un sartane qui est blessé il ne peut plus savoir qu'est-ce qui se passe en face de lui tellement ils sont sensibles le cancer est donc généralement très doux de par sa nature et agréable mais pourquoi il va changer comme je vous ai dit tout à l'heure il change alors là maintenant on comprend pourquoi parce qu'il cherche à se protéger des éventuelles attaques externes quand il va entendre par exemple que quelqu'un lui cherche du mal ou bien il a une appréhension vous concernant alors il va se fermer ou il va être très sévère à votre égard c'est ce qu'il est dès qu'il va se sentir agressé il va s'arrêter d'être sympa parce que c'est là il faut toujours une personne qui est née dans le sartane dans le cancer toujours le mettre bien ça veut dire ne te fais pas de soucis je t'aime beaucoup tu es un gars bien ok je n'arrive pas à trouver le terme exact pour qualifier réassurer voilà que le bon Dieu te bénisse il faut beaucoup les rassurer il faut les rassurer pour ne pas qu'ils perdent confiance en vous et même s'ils savent qu'ils peuvent avoir confiance en vous et bien il faut les rassurer malgré tout constamment ils sont comme ça il faut les accepter comme ils sont maintenant du fait de leur attitude défensive ils sont prudents et méfiants c'est pour cela qu'on vient de dire qu'il faut toujours les rassurer les cancers ils sont contraires au mois prochain c'est-à-dire au Havre le mois de Havre qui est le lion eux ils aiment la tranquillité la paix il ne faut pas le silence d'accord ? le stress le bruit ce n'est pas pour eux ils détestent aussi être redevables c'est sûr que tout le monde déteste ça mais il y en a que ça ne leur fait pas trop de mal ça ne leur dérange pas trop eux ils détestent être redevables et ils feront tout pour vous rembourser soit la finance soit le service soit la chose que vous avez fait à leur égard parce qu'ils ne veulent pas être redevables les cancers adorent les ambiances chaleureuses et aiment qu'on leur témoigne de la tendresse de l'amour voilà comme je viens de vous dire c'est des gens qui vont beaucoup aimer quand vous allez montrer votre amour donc par exemple quelqu'un qui est très renfermé et qui s'est marié avec un cancer il va avoir de la difficulté pourquoi ? parce que le cancer aime qu'on puisse extérioriser l'amour qu'on a à son égard et si on ne l'extériorise pas et qu'il est né avec un dont le moi est très renfermé il y en a des mois comme ça ils sont très renfermés sur eux-mêmes ça va être très très difficile donc il faut absolument comprendre la personnalité de l'autre analyser la personnalité à travers la constellation même si même si ce n'est pas à 100% parce que nous avons la possibilité de changer l'influence astrale comme nous l'avons expliqué dans les quatre vidéos que j'ai mis dans Youtube il y a quatre vidéos qui sont les bases fondamentales des règles de la constellation les mariotte qui en parlent les discussions qu'il y a entre nos sages est-ce qu'on peut changer la constellation ou pas tout ça je l'ai mis dans Youtube et vous avez les quatre bases fondamentales des règles de la constellation maintenant on s'attarde plus si vous voulez sur chaque mois mais on ne peut pas bien saisir les mois si on n'a pas fait les quatre autres donc c'est pour cela comme je viens de vous dire si quelqu'un est très renfermé il faudra qu'il travaille sur lui à extérioriser son amour ou bien la beauté tu es belle ma femme ou tu es beau mon chéri oh je t'aime etc il ne faut pas économiser les paroles et aussi ceux qui sont nés dans ce mois-là ils ne veulent surtout pas qu'on arrive à les cerner ils vont tout faire comme je vous ai dit ils vont avoir une attitude à droite à gauche à droite à gauche pourquoi ? pourquoi ce n'est pas glat halak droit parce qu'ils ne veulent pas qu'on les cerne comme le crabe et aussi ils sont sujets aux mauvais oeils alors pourquoi je dis ça ? ce n'est pas pour qu'ils puissent commencer à devenir faux en disant le mauvais oeil de partout cela veut dire qu'il faut qu'ils fassent attention de ne pas trop s'exposer ils ont acheté une voiture une belle voiture ne va pas commencer à prendre une voiture rouge du dernier cri et puis l'exposer dans le quartier juif ou bien un quartier italien ou le quartier français et puis devant tout le monde tu klaxonnes regardez ma voiture il peut avoir le mauvais oeil et Barminin quand il va démarrer il va rentrer dans le mur il faut que ce soit des gens qui soient discrets dans leur comportement parce que ce sont des magnètes ce sont des aimants et un aimant il attire et il peut aussi attirer l'énergie de l'oeil l'oeil c'est quoi ? c'est une énergie qui s'appelle l'envie qui est extériorisée par l'oeil par exemple je regarde une voiture avec quoi ? je la regarde avec mon oeil donc l'oeil émet une énergie qui va frapper la voiture ou l'individu automatiquement si la personne elle est magnète ça veut dire elle est un aimant elle va prendre cette énergie et si elle n'apprend pas à se parer ou se protéger par l'étude de la Torah etc et qu'elle n'étudie pas trop elle n'étudie pas trop elle risque d'être sujet au mauvais oeil mais quelqu'un qui étudie la Torah Baruch Hashem il est protégé du mauvais oeil parce qu'il est au-delà du matériel celui qui étudie la Torah et aussi il y a des ségoulottes du khida et de beaucoup de hachamim qui protègent du mauvais oeil ça c'est concernant le sardin tous les hachamim nous disent ils ont écrit des pages et des pages mais je l'ai mis en une phrase le cancer c'est une personne qui est très imaginaire mais vraiment à l'extrême ok et il va dans sa tête s'imaginer des choses et il va croire que c'est la réalité donc par exemple un enfant un enfant qui est très qui est né dans ce mois-là il va voir le vélo de son ami il va tellement imaginer que ce vélo lui appartient qu'il va le prendre pas parce que c'est un voleur le pauvre mais parce qu'il est convaincu par son imagination que ce vélo lui appartient et ça s'il ne travaille pas sur ce point quand il va être grand il va avoir du mal à céder ce qui est à l'autre il va prendre ce qui est à l'autre et aussi de l'autre côté regardez pourquoi il n'y a pas négatif et positif parce que quelqu'un qui a une imagination extrême il va se trouver dans une situation difficile pendant voilà comme maintenant où on est tous renfermés à la maison etc ou quelqu'un qui est pendant la période d'une guerre grâce à son imagination il va s'imaginer qu'il se trouve devant la plage ou bien dans une montagne en train de faire du ski il a tellement l'imagination développée que même s'il est en quarantaine chez lui à la maison il s'imagine sur la montagne en train de faire du ski vous voyez donc c'est un côté positif mais de l'autre côté quand c'est mal utilisé ça peut être problématique aussi c'est quelqu'un qui est très attaché au avare au passé je traduis ça ça veut dire c'est très important à ses yeux le passé c'est quelqu'un de très nostalgique tu te rappelles au Maroc comment on était il va toujours te parler du passé donc il faut le passé c'est important parce que c'est avec le passé qu'on apprend le présent et le futur mais pas trop être attaché à tel point de ne plus avancer vous voyez donc le nostalgique c'est bien parce qu'on apprend des choses où on se souvient de notre histoire on sait d'où on vient mais de l'autre côté de ne pas partir dans l'extrême parce que sinon on ne peut plus avancer dans la vie en conclusion ce sont des gens si ils sont dans le chemin de la Torah ils peuvent maîtriser leur hypersensibilité vous avez remarqué que eux leur point central c'est ce point là hypersensible et de retrouver un équilibre grâce à l'étude de la Torah qui va leur donner cet équilibre et de pouvoir faire dominer leur intellect sur leur sensibilité et à ce moment là de pouvoir être des êtres des personnes équilibrées et comment ils peuvent le faire écoutez bien ça c'est pas seulement le Sartan c'est tout le monde et ça on va finir le cours ici c'est tout le monde parce que dans ce mois-ci quand on a dit qu'il ne faut pas rentrer dans les disputes parce que dans ce mois-ci il y a une force de dispute et automatiquement la dispute elle va aller à l'extrême pareil en ce qui concerne l'hypersensibilité comment il peut faire pour essayer de se travailler et nous aussi chacun d'entre nous c'est en voyant HM derrière toutes les situations et de se dire les personnes qui me blessent c'est pas eux qui m'ont blessé c'est Akkadosh Baruchouk qui a envoyé cette personne pour me blesser le Hafez Haïm qui est le Rabbi Israël Meir à Kohen un géant juste avant la guerre 39-45 ce Rav là il dit qu'il faut toujours voir Hachem derrière les éléments que nous vivons et il compare ça comme à quelqu'un le maître qui a un bâton et quand on va se faire frapper par quelqu'un nous on va savoir qui nous a frappé ça veut dire que si quelqu'un nous frappe on sait que c'est la personne qui tient le bâton qui nous a frappé mais le Hafez Haïm il dit ne sois pas comme un chien pas en nous dégradant Hachem pourquoi ? parce que le chien lui pourquoi il donne la parabole du chien parce que le chien lui il ne va pas regarder la main qui tient le bâton lui il voit seulement le bâton et il va mordre le bâton sans cesse alors ici le Hafez Haïm nous dit quand il y a des situations incompréhensibles essaye de toujours regarder qu'est-ce qu'il y a derrière ce bâton et bien il y a une main qui tient ce bâton et ceci est valable pour tout le monde mais plus fort pour le sartane le cancer et chacun d'entre nous il faut travailler ce point dans toute situation quelqu'un qui nous a blessés quelqu'un qui nous a frappés quelqu'un qui nous a insultés quelqu'un qui nous a volés quelqu'un qui nous a etc. je ne dis pas qu'il ne faut pas se défendre attention c'est une autre paire de manches mais déjà dès le départ de dire s'il y a eu ça c'est qu'il y a Hachem regardez ce matin en me levant déjà je me cogne et je me fais très très mal au genou je dis Kapara merci Hachem merci parce que je sais que c'est Hachem qui m'a fait frapper pourquoi je n'ai pas posé la question pourquoi on doit bannir de notre vocabulaire pourquoi parce qu'on ne comprend pas tous les tenants et les aboutissants parce que j'étais en train de dormir tu vas me dire je n'ai rien fait mais à Kodosh Buri regarde pas est-ce que tu dormais maintenant qu'est-ce que tu as fait avant etc. et il a des calculs qui nous dépassent donc en mettant Hachem et en disant que c'est lui qui tient le bâton et que ce n'est pas l'armoire sur laquelle je me suis cogné parce que c'est dans le noir je ne voyais pas le fait que je me sois cogné Akadosh Buri il a décidé ainsi et à ce moment-là quand on met Hachem dans chaque chose on devient plus positif moins nerveux moins agressif moins hypersensible parce qu'on dit tout vient d'Hachem et tout ce que fait Hachem c'est pour le bien donc aussi celui qui est né dans ce mois-ci s'ouvrir aux autres et dévoiler leurs sentiments cela veut dire comme ce sont des gens qui vont se fermer quand on va les blesser ou quand on va leur faire quelque chose qui va leur déplaire ils vont être hypersensibles ils vont complètement se fermer sur eux alors il faut qu'ils travaillent sur ce point-là à s'ouvrir et comment ils peuvent s'ouvrir et bien comme le Rambam le dit de dire à l'autre regarde tel jour tu m'as fait mal tel mois tu m'as fait mal le Rambam nous dit que si on ne dit pas à l'autre ce qui nous a fait mal on est responsable de la situation parce que l'autre peut-être il n'a même pas fait attention de mal lui parler ou mal vous dire quelque chose il n'a même pas fait attention et le fait de ne pas lui dire alors vous ne lui donnez pas la possibilité de savoir mais c'est sûr qu'il faut le dire comme j'ai donné des cours sur la vigilance comment dire les choses s'asseoir avec lui avec un gâteau un café et lui dire tu sais la dernière fois il s'est passé ça ça et ça et d'être habile avec tout le monde d'être habile avec tout le monde et de dire ce qui nous a fait mal et aussi celui qui est né dans ce mois-ci il ne faut pas s'inquiéter de l'avenir pourquoi il va toujours regarder le passé il va être inquiet avec l'argent il va être inquiet de demain comme le zigzag d'accord comme le sartan le sartan ça veut dire il va être à droite à gauche pourquoi ? parce qu'il a peur d'affronter les événements ok donc l'avenir à partir du moment où il met Hachem dans l'avenir ça va être facile pour lui et pour se donner ces forces là comme on a commencé le cours c'est bien de lire le Tehillim du chapitre 90 le chapitre 90 et le Zohar nous dit que c'est bien de lire dans la paracha des Korbanot qui se trouve dans le chapitre 7 et au verset 30 et 35 là-bas il y a tout le chapitre des sacrifices des princes qui ont offert des sacrifices c'est bien de lire Bayom a révélé le quatrième sacrifice et ça va l'aider à surmonter tous les points négatifs qu'il aura pas négatifs mais les points difficiles à gérer ça marche ? alors voilà nous avons maintenant B'Au HaShem basculé dans l'écran j'espère que vous avez apprécié ce cours sur l'explication du Sartan qui est le crabe d'accord qui est en réalité le cancer et que je répète encore une fois il est important de savoir que c'est pas carré dans la Torah et que nous avons tous la possibilité de changer notre masal grâce à quoi ? grâce à la Torah à Kedosha à très bientôt mes chers amis pour d'autres cours d'autres explications à très bientôt shalom shalom à très bientôt en santé en santé merci à très bientôt que le bon Dieu vous bénisse et vous couvre de bonheur et vous aussi à très bientôt Abonnez-vous !